On a été très frappés en fait au début du quinquennat de se rendre compte qu'il y avait une complicité qui se nouait entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Un proche des deux nous a même dit regardez-les quand ils se parlent, j'ai l'impression qu'ils vont se rouler une pelle. Et assez vite on s'est dit qu'il fallait enquêter sur cette relation complètement inédite parce qu'en fait on n'a jamais eu ça en France. Bonjour, moi je suis Nathalie Chuc, je suis grand reporter au Point, j'ai été grand reporter pendant très longtemps en Parisien. Bonjour, moi je suis Olivier Beaumont, je suis grand reporter au service politique du Parisien et donc je suis le co-auteur avec Nathalie Chuc de Chéri, j'ai rétréci la droite, la relation secrète d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy aux éditions Robert Laffont. Et maintenant on va jouer au punchline quiz politique. Quel homme politique a prononcé cette phrase ? Je suis maoïste, un bon programme, c'est ce qui marche. François Fillon ? Non. Je ne peux pas prendre. Non, c'est Emmanuel Macron. Non, mais non, sans blague. Un chef c'est fait pour cheffer. Bon bah ça c'est facile, c'est l'autre, c'est Nicolas Sarkozy. Effectivement, c'est ce qu'on explique dans le livre, le questionnement du leadership, c'est ce que reproche à Nicolas Sarkozy, à Emmanuel Macron, de manquer d'autorité. C'est très frappant pendant la crise sanitaire, où il reproche à Emmanuel Macron de ne pas avoir incarné un leadership sur la scène européenne et sur la scène mondiale, notamment dans la course au vaccin. Oui, il dit souvent qu'il ne s'est pas tranché. En fait, Nicolas Sarkozy, il aurait bien aimé être le président bis de ce quinquennat. Ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Sauf qu'Emmanuel Macron, il prend les conseils, mais il n'en fait strictement rien, parce qu'il n'a pas du tout envie de passer pour un petit garçon sous tutelle sarkoziste. Donc, ça agace beaucoup l'ancien chef de l'État. Oui, bon, facile, facile. Kéli, je traverse la rue et je vous trouve un travail. C'est encore le même, voilà. Chef de l'État, Emmanuel Macron, un chômeur. Je traverse la rue, je vous en trouve. Il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Et ça, c'est les petites phrases du début de son mandat qui lui ont fait beaucoup de mal, qui ont beaucoup abîmé son image. Oui, bon, très dur. Très dur. Eh bien, casse-toi alors, pauvre con. Non, non, ne touche pas, pas. Ah non, ma fille, casse-toi alors. Tu le salis. Eh casse-toi alors, pousse-toi. Facile, Nicolas Sarkozy. Alors, il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, ce qu'on ne sait pas, c'est que Nicolas Sarkozy, il était malade en fait, ce jour-là. Il avait... Excusez-moi. Non, non, ça n'excuse pas le propos. Tous les deux, ils ont en commun d'avoir eu des phrases malheureuses au début de leur quinquennat qui ont contribué à construire une image un peu méprisante, un peu hautaine. Et quand vous avez cette image qui est collée en début de mandat, c'est très difficile de s'en défaire. On m'appelle l'omni-président, je préfère que l'on dise cela plutôt que le roi Fénéant, on en a connu Nicolas Sarkozy, quand il était président, parlant de Jacques Chirac, ce que les Chiracains avaient adoré à l'époque. Alors, désormais, quand il y a une grève en France, plus personne ne s'en aperçoit Nicolas Sarkozy. Quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il se pariait d'avoir effectivement tué les grèves avec le service minimum dans les transports. Emmanuel Macron, quand il est arrivé, pareil, il considérait qu'il fallait faire des réformes tambour battant et puis ne pas céder surtout aux manifestations populaires, aux syndicales. Cette histoire, c'est surtout celle d'une rencontre entre deux mâles alpha, en fait. On explique au début du livre comment il se renifle, comment il s'épille un petit peu et comment il y a aussi une part d'utilisation de l'un pour l'autre. Pourquoi ? Parce que pour Emmanuel Macron, traiter Nicolas Sarkozy, c'est aussi une façon de bordéliser la droite, c'est ce que nous dit Rachid Adati dans cet ouvrage. Et puis pour Nicolas Sarkozy, d'aller comme ça, très régulièrement rencontrer le chef de l'État, c'est une façon aussi pour lui d'exister encore. Comme le dit Bruno Le Maire, pour lui, c'est une question de vie et de mort, de peser encore aujourd'hui dans le paysage politique. Alors, facile. « J'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. » Pour moi, c'est Valéry Giscard d'Estaing. « J'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. » Giscard, c'est un petit peu une espèce de malédiction dans l'esprit de Nicolas Sarkozy. Parce que pendant tout son quinquennat, on a dit qu'il allait être frappé par le syndrome Giscard, c'est-à-dire tenter de se faire réélire et de ne pas réussir. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui le même risque qu'encore Emmanuel Macron en cette fin de quinquennat. « Il faut des jeunes Français qui ont envie de devenir milliardaires. » « Je décide, il exécute. » Jacques Chirac, le 14 juillet 2006. « Il n'y a pas de différent entre le ministre des Finances et moi. Pour une raison simple, je décide et il exécute. » Parlant de Nicolas Sarkozy, qui a un peu du mal à rentrer dans le rang et qui déjà profite vers une rupture avec les Chiracains pour se présenter à la présidentielle. « Parce que le monde, il n'est pas facile et parfois, il n'est pas gentil. » « Nadine Morano. » « Le monde, il n'est pas facile. Et parfois, il n'est pas gentil. » Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy ont vraiment voué un culte à François Hollande. Je plaisante, c'est vraiment un moteur de leur relation à tous les deux. Ils détestent tous les deux François Hollande. Mon ancien président, c'est un tout petit club sous la 5e républicaine. Il n'en reste plus que trois. Ils se disent qu'il y en a un qui fait tâche sur la photo, c'est François Hollande. Et assez souvent, quand ils sont tous les deux, Nicolas Sarkozy fait partir deux, trois vannes sur François Hollande en mode « Non mais lui, je peux vous dire, il n'est pas méchant. Il est très méchant. Il ne peut pas le voir. » Et Emmanuel Macron rigole, fait attention à ne pas trop parler parce qu'il sait très bien que Nicolas Sarkozy est un peu bavard et qu'il pourrait le répéter. Il y a cette petite anecdote qu'on rapporte dans le livre. Elle se passe aux obsèques de Johnny Hallyday. Et François Hollande et Nicolas Sarkozy sont assis dans l'église de la Madeleine. Emmanuel Macron arrive. Et là, Sarkozy dit à Hollande « Tiens, regarde, c'est ton ministre. » Qui a dit « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. » Et bien encore Emmanuel Macron. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. En tout cas, ce n'est pas François Fillon qui l'a dit de cette phrase. Ah non, ça aurait pu. Oui, tu as raison. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt.